Dans le Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha Omega, aucun homme n'est comme le ciel, chanteons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha Omega, Alpha Omega, aucun homme n'est comme le ciel, chanteons le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Gloire à Dieu, 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 Gloire à Dieu qui nous a donné le nom de Jésus, Gloire à Dieu qui t'a donné le pouvoir en son nom Gloire à Dieu Alléluia, alluie la gloire, alluie la louange, alluie l'adoration Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu 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 Alléluia, à toi la gloire Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Chantons gloire à Dieu 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 qui nous a donné le nom, le plus beau nom, le nom de Jésus Gloire à Dieu Alléluia, à Dieu Alléluia, à Dieu la gloire, alluie la louange, à Dieu l'adoration, alléluia, à Dieu Chantons gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia A Dieu la gloire et la loi A Dieu l'élévation, l'adoration Il en est dit Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu A toi la gloire, saigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu A toi la gloire, saigneur A toi la gloire Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu En prenant-lui gloire Gloire à Dieu 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 En prenant-lui gloire à Dieu Gloire à Dieu Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, Dieu plus haut aux cieux, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. A lui la gloire, gloire à Dieu, 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 gloire Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendons-lui gloire, gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Dis-en-lui, à lui la gloire, la louange et l'adoration. Gloire à Dieu. Dis-en-lui la gloire, à lui la gloire, à lui seul la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. A toi la gloire, Seigneur Jésus. A toi la gloire. Gloire à Dieu. A toi la gloire. A toi la gloire, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-lui gloire. Gloire à Dieu. Rendons-lui gloire. Gloire à Dieu. Rendons-lui toute la gloire, alléluia. Gloire à Dieu. 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu A Dieu seul, soit la gloire Gloire au Seigneur des Seigneurs Gloire au Seigneur des seigneurs Gloire au Seigneur des Cuvés A Dieu seul soit la gloire Alléluia Seigneur A toi seul soit la gloire La douange et l'adoration Jésus Tu es le Dieu vivant Seigneur A toi seul la gloire A toi seul la gloire A toi seul la gloire A Dieu de Dieu A toi seul la gloire ressuscité A toi seul la gloire A toi seul toute la gloire Alléluia A toi Jésus Alléluia Sois béni et sois gloire A toi Seigneur J'ai une voix et ton nom Seigneur Parce que tu as reçu le nom Dessus de tous les noms Et nous savons que tu es le puissant De nos ministères Seigneur Celui qui combat dans le secret Celui qui combat dans le secret Pour moi Il combat pour toi dans le secret Alléluia Oui Seigneur Béni soit ton nom Seigneur Jehovah est son nom 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 Alléluia Et à toi Jéhovah, oh Jéhovah est ton nom Seigneur, va être ton nom, Jéhovah est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom. Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, Jéhovah 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 est ton nom, Dieu, oh, El Shaddai est son nom, Alléluia, Alléluia, J'entends, El Shaddai est ton nom, Alléluia, Dieu, puissant guéri, oh, El Shaddai est ton nom, Alléluia, El Shaddai est ton nom, Elohim est ton nom, Alléluia, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, Alléluia, El Shaddai est ton nom, Puissant guéri, oh, El Shaddai est ton nom, Puissant guéri, oh, El Shaddai est ton nom, Alléluia, puissant guéri, oh, El Shaddai est ton nom, Alléluia, il combattra pour toi, Alléluia, il combattra pour toi, Ce jour, il combattra pour toi, Il combattra pour toi, Alléluia, il combattra pour toi, Il combattra pour toi, Alléluia, il combattra pour toi, Alléluia, il combattra pour toi, Puissant guéri, oh, El Shaddai est ton nom, Alléluia, il combattra pour toi, 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 Alléluia, Emmanuel est son nom, Alléluia, il combattra pour toi, Alléluia, Emmanuel est son nom, Alléluia, il combattra pour toi, Alléluia, Emmanuel est son nom, Alléluia, Emmanuel est son nom, 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 Emmanuel est son nom Et son nom, qui s'appelle Emmanuel, il ne t'abandonnera jamais. Emmanuel est ton nom, alléluia, son nom, puisse en guérir, puisse en guérir, gloire au Dieu vivant, alléluia. Emmanuel est son nom, alléluia, au puissant guérir, puissant guérir, toi dans les tombards, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, alléluia, au chantant tu te rappelles, oh Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom, alléluia, au chantant tu te rappelles, Emmanuel est son nom, alléluia. Seigneur, Seigneur Jésus, Emmanuel est ton nom, tu n'abandonnes pas, alléluia. Seigneur, Emmanuel est son nom, puissant guérir, puissant guérir, gloire au puissant guérir, gloire au puissant guérir, gloire au puissant guérir, gloire à toi Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aime-moi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Emanuele Sous-titrage Société Radio-Canada Emanuele Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La victoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous la croix, pour toi, pour moi, pour tous nos frères et sœurs de par le monde entier. Ne t'inquiète de rien. Parle au Seigneur pour toutes choses. Il va t'aider, il va te restaurer, il va te rétablir, il va te positionner. Sache seulement que le Seigneur est le seul et unique vrai Dieu. Ce matin, nous voulons saluer nos auditeurs du Cameroun. Nous vous saluons du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes en train de suivre ce temps de culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur soit sur vous et que sa grâce vous accompagne. Que Dieu vous rende au centuple. Tout ce que vous dites au Seigneur, comme prière, nous concernant, concernant personnellement le vieux père. Moussa Kone. On appelle affectueusement le vieux père. Silence à le plus jeune des jeunes. Il est écrit dans Esther 6 au verset 6. Amman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ? » Que faut-il faire ? Écoutez les amis, nous, on était dans le feu de l'enfer dans l'islam. Le Seigneur a regardé à lui-même, à son œuvre salvatrice sur la croix et il nous a sortis du feu de l'enfer qu'est l'islam. Il nous a amenés à son admirable lumière et il a fait de nous ses enfants bien-aimés. Nous rendons gloire au Seigneur parce qu'il est Dieu. Quelqu'un va dire que nous exagérons dans notre adoration du Seigneur. Oui. Toi qui dis ça, c'est à toi que je m'adresse. Nous exagérons et nous exagérons toujours. Parce que ce que le Seigneur a fait pour nous, personne ne peut le faire. Il nous a sauvés. Nous sommes sûrs d'entrer dans le paradis de Dieu. Amen. Pose-toi la question pour toi-même. Tu dis qu'on exagère. Quelle est ta position ? La Bible dit, que faut-il faire pour honorer un homme qui a de la valeur aux yeux de Dieu et qui honore Dieu dans tout ce qu'il fait. Hier, le centre de documentation missionnaire, c'est là où nous faisons nos livres. Ils ont recensé plus de mille personnes qui ont écrit et qui ont été produits par cette maison d'édition. Nous faisons partie des premiers, en tout cas ici à Abidjan, aux écrits dans cette maison. Hier, le fondateur de cette maison fait partie des gens qui l'ont recommandé pour aller à Singapour, pour aller apprendre la parole de Dieu pour revenir. Il n'y a plus de ce monde. Le jeune qui est là, il est le témoin du mariage du jeune homme. On bénit Dieu pour tout ça. Maintenant, ils ont organisé une palme d'or. Ils sont appelés les écrivains de tout style. On était beaucoup. Ils ont sélectionné, je crois, 120. Et donc, nous qui sommes sortis de l'islam, la partie était les peuples non-atteins. Il fallait donner le trophée à un. Donc, l'apprenti des apprentis qui vous connaissaient, il était là, il faisait partie non seulement des panélistes, c'est-à-dire ceux qui doivent nous apporter un peu d'exhortation pour qu'on sache où on va. Et il y avait tous ces premiers enfants qui l'ont fait. On était là aussi parce qu'on a écrit. Je crois qu'on était cinq ou six, en plus de lui-même. Quand la tête est là, est-ce que le genou porte un chapeau? Et donc, voici le trophée. Centre de documentation missionnaire CDM Palme d'or dessine le trophée de grand prix du meilleur dans la catégorie des peuples non-atteins par l'évangile au pasteur Moussakone dans son livre CDM dessine la panne d'or des trophées de grand prix du meilleur dans la catégorie des peuples non-atteins par l'évangile au pasteur Moussakone dans son livre J'étais musulman édition 2023 Voici le trophée. Sous-titrage ST' 501 Voilà, tout ça, c'est vrai. J'étais musulman, c'est pas aujourd'hui, ça fait 36 ans passé maintenant. J'étais musulman, c'était musulman. J'étais musulman enfanté, sur la bonne voie, fils d'imam, petit-fils d'imam. Que Dieu bénisse CDM. Que le travail du Seigneur continue. On nous exhorte à écrire. Quand on écrit, il faut des lecteurs. Combien parmi vous a déjà pris un seul livre sur la table d'édition? Ils sont rares, hein? Ils ne savent même pas ce qui est écrit dans les livres. Et quand on dit, il faut lire la Bible, ouh, que moment-là, ils nous fatiguent, mais je vais continuer de te fatiguer. Tu dois lire pour sortir de l'ignorance. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un a dit que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre dans un livre. Qui a déjà entendu ça? Que si tu veux cacher quelque chose aux Africains, il faut mettre dans un livre. C'est ça qui est là, là. Quand on vous dit de lire, vous êtes fâchés. Et puis vous voulez que les gens soient là, vous prophétisez des mensonges, des mensonges sur votre vie, alors que tout est écrit dans la parole de Dieu. Sortez de l'ignorance, sortez de l'ignorance, lisez. Les livres, là, quand on les écrit, c'est pour que vous puissiez travailler avec. C'est écrit, et puis le monde entier prend, et puis vous êtes assis. Que nous, on les connaît, où? Quand vous nous connaissez, et un peu après, quand vous êtes sur le terrain de l'évangélisation, on n'est pas avec vous. Prenez, lisez les livres, là, pour pouvoir vous défendre. Pour qu'on puisse vider ensemble les mosquées. C'est à ça que nous sommes appelés. Vidange des mosquées. Alléluia. On va se tenir debout, on va dire merci au Seigneur pour CDM, le Centre de Documentation Missionnaire, que Dieu bénisse cette œuvre. Prions. On ouvre la bouche, on élève la voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous voulons bénir le Centre de Documentation Missionnaire, avec à sa tête l'évangéliste Bruce Coffey. Seigneur et son équipe, qu'on te prions de la bénir pleinement et pucement, Seigneur. Que cette œuvre, Seigneur, puisse aller de l'avant pour la seule et unique plan de ton nom. Merci, Saint-Esprit, que cette œuvre continue d'aider, Seigneur. Tous ceux qui écrivent, Seigneur, notre Dieu, et que tu suscites des nouveaux écrivains dans le nom de Jésus, merci, Seigneur, de susciter aussi des lettres, Seigneur, mon Dieu, pour ta seule et une gloire. Nous bénissons au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour... Le pasteur Moussa connaît l'apprenti des apprentis. Il était là hier. Les apprentis de l'apprenti des apprentis étaient là. On a été nominés et il a reçu le trophée. Nous croyons que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a enfanté, il s'est multiplié pour que nous puissions nous multiplier aussi à notre manière pour aller nous tous au ciel. Nous allons bénir la vie de vieux Père. Moussa connaît. Prions. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ton serviteur. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur parce que tu es le Dieu vivant. Merci pour la vie de ton serviteur. Dieu très haut, que la gloire soit à toi, que l'honneur soit à toi parce que tu es le Dieu. Merci, Saint-Esprit. Honneur à toi, Seigneur, éternel Dieu. Merci de lui accorder la longévité, Seigneur, la bonne santé spirituelle, physique, matérielle, financière, sentimentale au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'il soit un canal vivant entre tes mains pour vider les mosquées dans le nom de Jésus-Christ. Protège le Seigneur contre les assauts de l'honneur. Que toute la gloire revienne en toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas prier pour toi-même, que ton cœur se dispose pour écouter ce que Dieu veut que tu entendes ce matin et non pas que ton cœur se fâche quand on parle, que non, que quelqu'un a parlé au pasteur, personne ne lui a parlé. Mais Jésus lui a parlé toute la nuit. Prions. Seigneur, je te prie de disposer mon cœur, de disposer mon entendement, mon esprit à la compréhension de ta parole. Seigneur, merci de me parler ce matin à travers ton serviteur. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, de me donner de t'entendre, Seigneur, à travers de ce que tu diras pour moi. Et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Merci à la plus belle. Après Dieu, bien sûr. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse davantage. Il y a vraiment eu une pluie forte hier. Le Seigneur nous a gardés tous. Benjerville était sous les eaux. Il va falloir qu'on prie pour cette ville-là, où vraiment le pont-là, l'entrée de la ville est difficile à maîtriser par les techniciens. Toute opération qu'ils font, bon, ça n'a pas encore pris. Peut-être parce qu'on n'a pas bien prié. On va prier. Que Benjerville, l'entrée-là, ne soit plus inondée. Que les techniciens, je ne sais pas si c'est de la mairie ou bien des travaux publics, trouve la solution après Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions. La solution pour la canalisation, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Elle aussi, en fait, pour ce qu'elle vient de dire, elle aussi, son livre a été nominé, c'est-à-dire avec près de mille éditeurs. Moi, j'ai eu la palme. Elle a été nominée aussi. Donc, merci. Adieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La plus belle. Que vous donnez la belle. Bon. On est toujours dans notre thème. C'est la cinquième partie aujourd'hui. Atmosphère. Non. Dieu, par le Saint-Esprit, et pour notre croissance, voilà, nous aide pour la croissance et la stabilité. La cinquième partie. C'est dimanche 23. Dieu, par le Saint-Esprit, est notre force. Voilà. Vous avez corrigé. Dieu, par le Saint-Esprit, est notre force pour la croissance et la stabilité. Voilà. T'as beaucoup de choses à la fois. C'est la preuve que vous suivez. En tout cas. Bon. On va relire notre texte initial. Nous sommes en plein dans les actes des apôtres. Le chapitre 8. Nous voyons que l'Église est en réveil. C'est l'Église primitive. Elle est vraiment réveillée. Ça nous donne des signes. Beaucoup de personnes se convertissaient à Jésus. Les sacrificateurs venaient à Christ, déposaient leur faute et devenaient des simples disciples. De jour en jour, le Seigneur ajoutait à l'Église. Les persécutions arrivaient. Voilà. Parce que tout s'était à Jérusalem. Jusqu'à ce que on ait lapidé Etienne qui allait dormir chez le Seigneur. C'est juste après ça que nous rentrons dans le chapitre. Oui. Nous sommes dans le chapitre 8. Premier verset. Jusqu'au verset... Verset 8. Chapitre 8. Acte des apôtres. Verset 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là. Il y eut ce jour-là une grande persécution une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Contre l'Église de Jérusalem. Et tous eux tous excepté les apôtres excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Judée et Samarie des hommes pieux des hommes pieux ensevelirent Etienne ensevelirent Etienne et le pleurèrent à grand bruit. Et le pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'Église pénétrant dans les maisons il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu à l'aide de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe Philippe étant descendu dans la ville de Samarie étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ il prêcha le Christ les foules les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient et virent les miracles qu'ils faisaient car des esprits impurs car des esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et beaucoup de paralytiques et de boiteux et de boiteux furent guéris furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville et il y eut une grande joie dans cette ville merci madame Cieblot nous allons faire un pas vers le verset 3 Saul de son côté ravageait l'église pénétrant dans les maisons il en a arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison voilà on est passé dessus dimanche dernier mais après je crois que c'est l'esprit de Dieu qui me ramène là parce qu'il y a de très très grandes choses à dire on connait tous le contexte on en travaille sur les versets précédents voilà Etienne a été enseveli et s'est endormi on a parlé de ça et bien un homme mais Saul ne savait pas qu'il poursuivait sa destinée et qu'est-ce qu'il fait c'était un homme en fait quand il ravageait l'église nous disions que ce sont c'est la communauté messianique qu'il était en train de détruire voilà il était en train de détruire parce que le Messie le Christ était beaucoup recherché mais tout ce qui se disait pour Christ pour Jésus formait une communauté donc tous les croyants là une communauté nouvelle qui avait d'autres aspirations par rapport au judaïsme qui était encore en grande marche donc tous ceux qui étaient de la nouvelle communauté messianique étaient pourchassés Saul lui-même c'est un homme qui est zélé naturellement pour ce qu'il fait donc il essaie de détruire toute la nouvelle communauté messianique c'était un zélé naturel naturellement il aime quand il fait il fait c'est un homme comme ça il a un objectif il y va il est docteur dans le judaïsme il l'est il l'est il sait pour lui il veut être fidèle à ce qu'il croit à son Dieu il croyait qu'en jetant les chrétiens en prison il servait ainsi son Dieu il était un instrument entre les mains de la religion tu vois quand il y a un instrument entre les mains de la religion attention ça en fait tu deviens un canal de la religion en même temps nous savons ce que c'est que la religion la religion ça ne l'amène pas au ciel ça n'a pas de relation mais ça son aile l'amène à être un instrument il y avait plusieurs personnes là-bas mais c'est lui qui allait demander une lettre pour participer les chrétiens il était un instrument entre les mains de la religion il faisait avancer la religion en même temps quand on a fait avancer la religion on entre dans un cercle qui qui fait qu'il est en même temps utilisé par Satan il s'est fait utilisé par le diable à travers ça parce que prendre un enfant de Dieu le jeter en prison c'est pas Dieu qui le fait la preuve un jour sur la route de Damas quand le Seigneur lui est apparu il dit pourquoi tu me persécutes à force d'être religieux à force d'être utilisé par la religion on devient un serviteur de l'ennemi parce que la religion ne mène pas au ciel c'est la conversion c'est la relation qui mène au ciel et la relation on ne peut pas l'avoir sans accepter Jésus c'est pourquoi c'est lui qui est le médiateur entre nous et le père quand tu acceptes Jésus tu rentres dans une relation maintenant pour que Dieu soit ton père à cause de ça le voile est déchiré mais puisqu'il ne recevait pas Jésus et qu'il était enfin le judaïsme était pour lui ils se sont arrêtés à la loi de Moïse là-bas voilà tu ne feras pas tu ne feras pas tu ne feras pas tu ne feras pas donc dans son ciel il était devenu un instrument du diable pour déstabiliser la communauté naissante la question comment est-ce qu'il pouvait savoir que Jésus l'attendrait un jour sur le chemin de Damas pour le mettre dans sa destinée que Dieu lui avait préparé comment pouvait-il savoir qu'il touchait Jésus à travers chaque membre du corps de Christ qui naissait chaque membre de l'église messianique qui montait il considérait même comme secte il ne savait pas qu'en touchant un seul croyant en Christ il touchait Jésus lui-même et il ne savait pas que dans son zèle il allait être un instrument entre les mains de Dieu aussi pour entrer dans sa destinée malgré ce qu'il faisait malgré qu'il perturbait les chrétiens il les jetait en prison il prenait les hommes et les femmes et les jetait en prison croyant malgré tout ça Dieu n'a pas renoncé à sa destinée Dieu n'a pas renoncé à son plan pour lui Dieu n'a pas renoncé au projet qu'il avait pour seul pour lequel il a permis qu'il soit docteur dans la loi et je vous dis personne n'est digne de le servir personne n'est digne de servir Dieu c'est juste c'est juste une grâce il met en toi les capacités nécessaires pour lui son plan son projet on s'arrête là et puis il te donne une vision va tu poursuis cette vision là parce que c'est l'onction que je t'ai mis pour cette vision là c'est en toi que j'ai mis ça c'est à toi que j'ai donné mais très souvent quand on est en train de faire ça on est en train de suivre la vision que Dieu nous a donné avec les capacités que Dieu nous a donné maintenant il y a l'obstacle devant on se dit mais ça là c'est trop dur ça là c'est trop dur je change de vision c'est ça le problème c'est ça alors que Dieu a mis en toi tout ce qu'il te faut pour faire face à l'obstacle là pour que l'obstacle devienne une voie pour toi Dieu a tout mis en toi Dieu a tout mis résiste quand tout va en contraire n'abandonne pas les qualités qui sont en toi les capacités qui sont en toi les moyens que Dieu a mis à ta disposition ça sert à entrer dans ta destinée préparée par le Seigneur selon la vision qu'il a pour toi maintenant tu quittes qu'est-ce qui s'est passé les gens là dont elle a parlé le CDM le Centre de Documentation Missionnaire ils ont plus de 1000 écrivains 1000 personnes qui écrivent alors qu'est-ce qu'ils ont ? ils ont procédé par catégorie ceux qui sont pour tel type maintenant ils arrivent la catégorie des peuples non atteints nous deux on est là aussi il y a d'autres tu vois ils savent que dans cette catégorie là tu vas trouver le petit serviteur de Jésus Moussa tu vas trouver Maïmona dans cette catégorie spécialement ils sont là mais c'est pas parce que nous ne pouvons pas tous prêcher la Bible chasser des démons que les malades soient guéris on peut tous le faire on peut tous le faire vous pouvez nous pouvons ça c'est quelque chose qui est écrit mais tout ça là c'est pour aller dans quel sens c'est pour aller où quand les malades sont guéris tu veux prouver quoi tu as une vision celle que Dieu t'a préparée seul ne pouvait pas savoir du tout du tout il ne pouvait pas savoir ce que Jésus disait oh le caractère qu'il avait le zèle qu'il avait c'est Dieu aussi qui a mis ça mais le temps n'était pas arrivé pour qu'il récupère tout ça à son service donc c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont un peu bizarres demain ils peuvent te dépasser le plan de Dieu pour eux on est resté depuis plus de 30 ans on est resté dans cette vision et on voyait des collègues on voyait d'autres fils spirituels on voyait tout ça mais aujourd'hui si je dis je vais me faire spécialiste de la délivrance mais je n'ai rien fait c'est donner à tous les chrétiens c'est pourquoi aller démon dehors après le gars il fait quoi moi je l'amène où ça c'est quelque chose que donner à tous mais on te dit va-t'en les peuples qui ne sont pas atteints parmi eux il y a les musulmans reste dedans reste dedans seul ici comment maintenant la question c'est pourquoi le verset 3 chapitre 8 là pourquoi Saul allait chercher les chrétiens dans leur maison pourquoi il allait les chercher dans leur maison il y a plusieurs raisons mais je peux citer quelques-unes c'est très important notre maison où nous dormons c'est notre lieu de sécurité c'est notre lieu de repos c'est notre dortoir c'est là que nous avons l'intimité c'est là que nous avons la famille c'est là que nous pouvons parler aussi à Dieu c'est dans notre maison mais la maison là de telle manière il y a beaucoup de maisons partout où tu vois des maisons les gens habitent ils vivent ils dorment ils s'élèvent ils font ce qu'ils veulent dedans mais il allait dans les maisons où on disait il y a des chrétiens ici pourquoi la maison des chrétiens doit être doit être différente de celles qui ne connaissaient pas Jésus ils n'entraient pas dans la maison de ceux qu'on disait qui n'étaient pas messianiques ceux qui ne croyaient pas à Jésus ils n'entraient pas dans leur maison ils ont leur canal ils ont leur canal de communication ici là je l'ai vu crier Jésus je l'ai vu se réunir ça c'est un chrétien j'ai vu qu'il a changé de façon de faire alors ils choisissaient les maisons chrétiennes pour y aller ta maison doit être différente de celle de celui qui ne connait pas Jésus les gens sont de grosses villes ta maison là elle est comment quand on entre chez toi c'est pareil quand on entre chez un païen c'est là que tu dors c'est là que tu fais tes projets c'est là que tu fais tes planifications c'est là que tu souffres c'est là que tu respires c'est là que tu parles avec Dieu c'est là que tu te rencontres toi-même c'est là que tu fais le combat à l'intérieur de toi tu as le temps de réfléchir tu as le temps de planifier c'est là que tu vois l'avenir oui là tranquille c'est là que tu vas éduquer tes enfants c'est là que tu vas recevoir des personnes là c'est chez toi comment ça doit être comment se fait-il qu'il rentre chez les chrétiens juste parce que on le reconnaissait comme adorateur de Jésus si on entre dans ta maison il y a quoi hein Nadine tu sais que tu as une maison quand on rentre chez toi on sait que c'est Jésus qui est là non réfléchis bien c'est-à-dire premièrement il sait que Dieu doit être dans ta maison on doit le trouver quelque part on doit le sentir quand on rentre dans ton salon on doit sentir la présence du Saint-Esprit quand on rentre chez toi on doit voir que les enfants il y en a ils sont ça doit être paisible ça doit édifier tu viens dans ma maison peu importe le luxe c'est pas une question de luxe c'est une question de présence de Dieu si Dieu habite à moi pourquoi il ne sera pas dans ma maison alors que je suis dans ma maison il habite à moi je suis dans sous un toit et puis tu vas venir là-bas rentrer sortir comme tu rentres dans un bureau dans un garage non est-ce que Dieu est dans ta maison c'est ta maison c'est là tu dors si on pouvait visiter vos maisons là et si les murs pouvaient parler si le lit pouvaient parler et les amis maison des chrétiens la maison d'une chrétienne ah Saul il rentrait là-là il y a des chrétiens là-là on dit il y a des chrétiens il rentrait lui pour faire mal pour les enlever il pensait qu'il était dans le droit mais c'est parce que Jésus est là qu'il rentre et si Jésus est là tout ce qui t'arrive c'est pour la gloire de Jésus c'est vrai quand on lit la Bible bon Saul de son côté ravageait ravageait il dit détruisait la communauté messianique ravageait comme le feu sur le coton mais il pénétrant dans 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 les maisons quand il rentre il arrache le père il dit ah toi tu adores Jésus Saul mon mari mon mari toi tu es violent à ce moment-là il a dit que non non je retourne au judaïsme non on te connait comme chrétien reste chrétien alors qu'à continuer son mot quoi qu'il arrive en route allons n'est-ce pas tu peux faire marche arrière en tout cas moi je sais qu'un avion ne retourne pas ne peut faire marche arrière il dit le chien il est bon le chien il est fidèle mais ce que Dieu n'aime pas c'est le chien c'est qu'il retourne à ce qu'il a vomi non jamais ne retourne pas maison donc premièrement moi je dis chaque maison des chrétiens était un lieu d'adoration d'abord ça c'est une des raisons une des raisons c'est-à-dire le Dieu qu'il adore dans la rue le Dieu qu'il adore dans la grande assemblée quand il va dans sa maison ce même Dieu est là il adore Dieu la maison la manière dont il quitte sa maison et qu'il va prendre le transport là où il est son Dieu est là avec lui tu sens qu'il adore son Dieu l'adoration de Dieu était dans leur maison Jésus en particulier c'est pour ça que ça attire ça attire l'adversité ça attire l'ennemi pour prendre sa défaite parce qu'il faut qu'on ait des champs de bataille tu sais que la maison d'un chrétien sera assaillie sera attaquée parce qu'il est l'opposé du diable c'est en ce moment là que ta maison doit avoir une identité en même temps la deuxième raison c'est que la maison était en même temps des cellules d'église tu vois c'est des cellules d'église c'est des églises il dit non c'est là quand on part dans le temple on va attendre parce que ce qu'ils font dans le temple dans leur maison ils font deux fois ça le Jésus qu'on veut on ne veut pas qu'ils adorent un grand groupe là j'ai appris que dans leur maison il adore mille fois hein c'est pas une bénédiction ça l'adversité va venir mais Jésus est là c'est ça est-ce que tu peux vraiment ouvrir ta maison à l'adoration de Dieu ta maison pour la lecture de la Bible ta maison pour des réunions tu peux ouvrir ta maison le tapis après tu vas passer l'aspirateur tu peux ouvrir ta maison l'église primitive on prenait de sainte scène à la maison c'était l'assemblée de Dieu qui était là l'église était l'assemblée de Dieu la maison était une assemblée la maison était un lieu de on mange bien mais on prie bien on mange bien mais on sent bien les cantiques on mange bien mais on a le discernement on mange bien et on est toujours prêt c'est là tu vois quand l'ennemi vient parce que seul là il joue le rôle du diable il joue le rôle du diable quand l'ennemi vient dans la maison il commence à faire quoi il veut attaquer un enfant il veut attaquer le père il veut attaquer la mère il veut ravager les deux il veut gâter le travail de l'un pour ne pas qu'il puisse travailler pour envoyer l'argent à la maison si sa femme n'est pas fermée mon mari maintenant il n'a pas d'argent il faut que je le quitte tu parles on ne t'écoute plus détruire le foyer c'est la visée parce qu'un couple ensemble est dangereux pour le diable saisissez-vous faites des prières il faut des prières des prières ouvrez les maisons pour l'oeuvre de Dieu dédie ta maison à Dieu et c'est la meilleure des choses une dédicace doit être manifeste Seigneur cette maison est pour toi mais tu passes le temps endormi tu ne parles pas avec Dieu non tu n'invites pas quelqu'un à partager la parole avec toi c'est pas ça ça c'est une deuxième raison mais sinon prive ton lieu important de repos familial de l'adoration du Christ peut être un manque d'engagement qui peut causer un déséquilibre dans ta vie spirituelle et entacher tes relations avec Dieu alors que le spirituel précède le physique c'est que j'ai écrit là je vais relier sinon priver ton lieu important de repos familial de l'adoration du Christ peut être un manque d'engagement qui peut causer un déséquilibre dans ta vie spirituelle et entacher tes relations avec Dieu que Dieu nous garde alors que le spirituel précède le physique des histoires bizarres qui se passent entre monsieur et madame des fois toi même tu es confus à l'intérieur de toi dans la maison parce que ça là quand tu prives la maison je me sens bien il y a un de mes voisins c'est un maître un artiste un maître il a décoré sa maison il a décoré il a décoré il y a des plantes dans sa maison il y a des lèvres qui grimpent sur le mur et tout je crois que c'est à moi seul qu'il parle bien dans le quartier il m'appelle grand frère du grand frère je suis en train de refaire ma maison viens viens tu vas jeter un coup d'ail il est tellement content de présenter sa maison j'ai regardé il explique ici là il y a des plantes qui grimpent la cour quand tu es dans la cour tu es dans une petite forêt ici il a fait un petit truc il va mettre aquarium ici là c'est le premier repos ici là c'est le deuxième repos après c'est le troisième repos ici c'est la salle à manger je n'ai pas vu trace de Jésus dans la maison là la grâce de Dieu est sur le champ de celui qui ne connait pas Dieu en même temps sur le champ de celui qui connait Dieu mais à un moment donné la part des choses se fait là il est tellement content il dit grand frère et toi j'ai dit ça vient et ok quand tu auras fini le jour que tu auras fini ta maison tu m'appelles on va les regarder il est tellement enthousiaste il adore la maison c'est très bien aimez vos maisons mais adorez Jésus aimez vos meubles mais adorez Jésus aimez la télé mais adorez Jésus faites suer vos divins et tout ça là et des lits des matelas d'eau mais adorez Jésus dedans comme c'est dedans et une cuisine automatique automatique quand vous faites ça du sel tombe dans la sauce et puis moi viens tout ça faites tout ça faites tout ça mais adorez Jésus tu sais il y a un de mes fils je suis allé prier pour sa maison dans sa maison là la bouteille de gaz que nous avons dans la cuisine là tu sais lui il a deux bouteilles de gaz à l'entrée au portail tu as dit quand tu fais clink clon où on rentre là il y a une bouteille de gaz au loin là-bas ah c'est deux en même temps quand l'un finit l'autre signal c'est bon c'est bon c'est bon mais heureusement lui connaît Jésus mais il dit papa je ne rentre pas là tant que tu n'as pas prié wow on a prié dans toutes les lignes est-ce que Jésus est présent chez toi parce que sinon Satan va visiter même s'il est là Jésus est là Satan va visiter mais il sera vaincu mais si Jésus n'est pas présent dans ta maison quand Satan visite à ses graves c'est là tu as commencé trois jours de prière quatre jours de prière dix jours de prière jamais papa dans tout le temps parce qu'il faut prier pour moi non ça doit être tous les jours quand ça chauffe si ta maison il n'y a pas la présence de Dieu là tu n'as pas invité le Seigneur de façon tangible quand il y a des problèmes c'est là que tu as tu as gêné Dieu va t'écouter tu gènes il va t'écouter tu pries il va t'écouter mais tu as mais c'est pas bon au lieu qu'on arrive à ce point là c'est pas bon c'est pas bon changer regarder mieux le propriétaire de la maison sans les rentrer là pourquoi tu rentres dans la maison des chrétiens regarde il y a un exemple de maison négative sans Jésus une maison avec tout le confort dans les occupants chrétiens et si dans cette maison l'autorité de Christ n'est pas manifeste ce sera l'autorité de l'ennemi qui sera manifeste si c'est pas l'autorité de Christ qui est dans ta maison ce sera l'autorité de qui les chaussettes vont voler les chaussettes va pas gifler maman t'as pas vu hier là papa a giflé maman ça arrive chez les chrétiens il se lève un matin et il rit à sa femme je t'aime plus ah ce n'est pas lui-même ça fait longtemps qu'il parle même pas au Seigneur je t'aime plus si la présence de Dieu n'est pas manifeste c'est la présence de ton ennemi qui sera manifeste le diable donc prenez garde que tu vives seul ou non une maison dont ceux qui vivent sont des chrétiens nominaux des chrétiens de nom tu sais que là-bas là ce sera la chair qui va se manifester des chrétiens de nom leur nom c'est chrétien c'est pas dans un pays africain là où tout le monde où tout le monde est chrétien tout le monde dit il est chrétien tout le monde dit il est chrétien mais c'est quoi être chrétien ? il faut être un disciple de Jésus des chrétiens de nom ils connaissent la parole ils savent la parole mais ils n'appliquent pas ça ils ne mettent pas ça en pratique ils ne mettent pas ça en pratique ils ne mettent pas ça donc c'est la chair qui se manifeste et ça c'est une maison où toute la journée monsieur et madame vont critiquer quelqu'un jusqu'à fatigué et les enfants sont assis eux aussi vont adopter la même critique vont commencer à ça ce sont des mauvais exemples de maisons la maison les chrétiens nominaux ce sont des charnels le Seigneur n'est pas un exemple tu ne trouves pas le pardon tu dis je t'avais pardonné mais je reprends je ne te pardonne plus mais une maison où on laisse toute la place à Christ son règne est partout dans la maison la Bible est lue on prie individuellement et en famille ensemble il peut y avoir des problèmes problème venez si vous êtes garçon on peut dire ainsi problème vient solution t'attends ici tu passes devant une telle maison c'est écrit solution quand tes yeux ne voient pas spirituellement c'est solution 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 même si tu es seul dans ton studio solution 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 quand je m'étais dans l'année où je m'étais converti j'étais à blocos dans un petit c'est pas studio on dit entrer coucher voilà c'est différent de studio parce que studio tu as ta douche là-bas tu as un peu tout ça voilà ton lit voilà ta table si tu vas aller te laver tu fais mais moi tu viens j'avais une radiocassette et le pasteur d'être là il m'avait donné Zachary qui est décédé il m'a donné 20 d'Eric Prince d'Eric Prince j'écoute d'Eric Prince et mon pasteur m'a donné Josh McDowell c'est un patron du campus pour Christ j'étais arrosé j'écoute celui-ci j'écoute l'un j'écoute l'autre par radio après j'ai la Bible les versets à mémoriser et parce que dimanche matin tu dois réciter deux versets mémorisés avant le culte ah c'est ta portion de la Bible à lire quand je finis une cassette j'ai fini d'Eric Prince je prends Josh McDowell quand il finit de lire Josh McDowell tu as envie de voir tout le monde se convertir lui c'était un avocat il dit il a pris des années pour pouvoir démonter aux chrétiens que la Bible elle est fausse il a fini par s'agénuer les serviteurs du Saint-Édouard est vieux maintenant vieux maintenant quand il écoute il va dans un campus d'université il parle aux étudiantes il dit waouh non c'est fort c'est fort c'est fort tu écoutes des reprises il te dit regarde voilà comment tu vas faire il faut avoir du discernement les esprits sont là voilà ceci c'est là c'est là regarde comment tu discernes regarde comment tu fais ils t'expliquent comment combattre moi j'étais nouveau j'avais même pas une année de conversion complète j'avais tout ça et les versets à lire à mémoriser à commenter à travailler dessus la portion de 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 à lire dans le combien de chapitres on devait lire par jour sans compter oh mais c'était une vie quand tu marches tu sens la vie en toi c'est à ce moment là que ceux qui m'enseignaient là ils n'étaient pas charismatiques non ils ne croyaient pas trop à la délivrance j'étais sauvagement attaqué des fois je marche comme ça j'entends des phrases des paroles je viens je dis à un des pasteurs il dit Moussa I don't know what to do je sais pas mais il y a un il dit attention John il faut prier il faut prier c'est là où tu es sorti là qui te poursuit il dit encore un jour je suis assis sur ma table je lisais et j'ai vu je me suis assis pour lire et j'ai vu dix doigts grosse allumette grosse boîte d'allumettes là il l'a pris il fait comme ça il l'a allumé je vois pas le corps j'ai vu un gros chevelu il vient sur ma tête il veut brûler mes chevelets mais tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois qui se déplace avec une bûchette enflammée mais tu si auparavant tu n'as pas reçu l'équipement là tu termines à Benjaville là-bas fou quoi c'est pas possible tout ce qui est venu au nom de Jésus et le feu et la boîte d'allumettes tout tombé par terre et le voilà j'ai dit quoi ça c'est un rire là je commence à lire ma Bible je prends mon livre je suis en Romain quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé et c'est comme la lettre là se détache vers moi je me retrouve par terre voici ma délivrance jusqu'aujourd'hui Dieu a utilisé ce sur quoi mon coeur était et ce que disaient mes pasteurs lis ta Bible quoi qu'il arrive tu dois faire les 10 chapitres par jour et les versets à mémoriser avec tout ce que j'écoutais et ils me donnaient le livre de 45 pages 40 livres à lire par mois dans le domaine 40 livres je lisais mais je n'ai pas le temps je marche je ne sais pas je suis rempli de joie je ne sais pas si je suis sur tête je ne suis pas avec les hommes je suis heureux je suis tranquille je suis fou de Jésus là je dis bon je dors à la maison là dans mon dans mon studio là c'est trop c'est même loin de l'église mon bureau qui est à l'église je vais demander au pasteur si je peux dormir là-dedans je prends les habits d'une semaine je m'en vais dedans je me couche là je mets une nade je mets un oreiller je dors mais je dors quand je me réveille je parle avec Dieu je dors je me réveille je parle avec Dieu je dors je me réveille je parle avec Dieu et le matin les gens vont commencer à venir déjà c'est chaud dans mon bureau tu passes par le bureau c'était le garage qu'ils avaient aménagé pour mon bureau les pasteurs sont de leur côté ils passent par le bureau il faut faire attention d'autres tombent là-bas en même temps en passant ils tombent parce que là il y a eu une forte tension on ne prie pas mais les pasteurs mon pasteur est venu il n'est pas tombé oui je te dis laisse là où tu habites être plus qu'une maison de repos que ta maison devienne un lieu de relation avec ton Seigneur celui qui rentre là pour te rendre visite il est visité par l'esprit de Dieu en cause de ton activité sur le coup mais c'est ça Satan va venir mais il est vaincu il est vaincu c'est ça que Jésus appelle tourne ta Bible à Matthieu 7 24 à 25 Jésus donne un nom il dit ceux qui pratiquent la maison la parole il dit Matthieu 7 24 à 25 c'est pourquoi c'est pourquoi quiconque entend ces paroles quiconque entend ces paroles que je dis et je dis et les met en pratique et les met en pratique sera semblable à un homme prudent sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc sur le roc la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc parce qu'elle était fondée sur le roc le roc là Jésus donne une illustration mais le roc là c'est qui c'est lui même c'est lui même ma maison je suis une maison ma maison est bâtie sur le Christ sur le roc ceux qui pratiquent la parole je suis le roc regarde angré là-bas six étages écroulés on parle de d'un duplex tu vois de deux bâtiments jumelés qui sont en train de partir on parle d'une route où on a dépensé déjà des milliards quand il pleut Benjéville est coupé en deux waouh hein si ta maison est bâtie sur le roc le rocher sera là avec toi si ça tombe ça devient tu vois il est la pierre angulaire la pierre angulaire la pierre principale que les bâtisseurs ont ignoré ils ont pensé qu'ils vont bâtir un monde sans Jésus un monde à l'intelligence artificielle un monde électronique un monde de savoir artificiel un monde de de personnes qui sont limitées dans leur vitalité dans leur vie terrestre un monde conçu par les hommes en mettant Jésus de côté maintenant là ils ont rejeté la pierre principale le Seigneur aujourd'hui c'est le cas partout dans le monde en Occident comme en Afrique ce qu'il a dit on doit mettre de côté tu vois ce que Saul faisait là c'est l'image de ce qui se passe aujourd'hui il faut détruire l'église c'est après sur la nuit de mort est-ce bien fait c'est trop tard mon ami est-ce bien fait la pierre la pierre principale est devenue celle de langue ils ont rejeté voilà et c'est elle encore le roc quand tu pratiques la parole de Dieu dans ta maison dans ta vie parce que tu as même ton toit tu vois c'est une image très forte quand tu parles de ta maison tu parles de ton corps Jésus a dit détruisez cette maison je la rebâtirai en trois je ne vais pas l'être de son corps ton corps est une maison qui habite le Saint-Esprit tu n'as pas deux vues il y en a une seule il y a une que tu laisses à l'église il y a l'autre que tu prends pour aller à la maison c'est ça il y a une que tu as au travail sur facturation oh pape le dimanche c'est là gloire à Dieu et j'écoutais un orateur anglophone dans la radio dans ma voiture il a dit quelqu'un était aux Etats-Unis et il a confié ses biens ses maisons à construire à quelqu'un ici en Afrique et le frère en question c'était un frère zélé à l'église le pasteur l'a dit je le voyais mais il est très zélé il est toujours sa grosse biblique il est là même tôt le matin il est là lui il parle en langue tu vas attendre à distance il va attendre à distance je suis capable de manger la jambe le jour est arrivé quand le monsieur a visité il veut voir sa ville terminée parce qu'il a dit c'était les carométaires il arrive on cherche le frère il dit je donne mes répartis j'ai mangé tout votre argent pourtant il était là il parlait un chrétien nominal le pasteur dit ah frère toi que j'entends là j'ai commencé à te mettre dans ceux qui vont venir prêcher la parole et puis donc le propriétaire l'a amené chez son pasteur il dit pasteur c'est vrai mais je vais le mettre en prison je vais le mettre en prison ce sont des millions qu'il a bouffé comme ça qu'est-ce qu'il a fait il a mis son temple sa maison en danger lui-même il a une maison qu'il a posée sur le sable et c'est parti charnier et dans ce temps-là tu vois quand on regarde un exemple un peu Josué qui a remplacé Moïse vers la fin de sa vie il a dit quelque chose je vais lire ça rapidement pour vous Josué 24 verset 13 à 15 il dit je vous donne un pays que vous n'aviez point cultivé des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'éternel et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou le dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve ou le dieu des Amoriens dans le pays dans le pays dans lequel vous habitez moi et ma maison nous servirons l'éternel c'est pas compliqué c'est un leader il a remplacé Moïse celui qui lavait les pieds de Moïse Dieu parlait à Moïse qui transmettait à Josué Josué a supporté jusqu'à à ce que Moïse parte il était au service de Moïse pour être au service de Dieu il était au service de Moïse comme il était fidèle à servir Moïse or que Moïse servait Dieu donc il servait Dieu mais en se rabaissant avant les pieds de Moïse et exécutant les ordres que Dieu donnait à Moïse celui qui a pris la responsabilité celui qui a mené le peuple à Cana et là au soir de sa vie il leur dit mais ça va maintenant choisissez faites un choix parce que moi j'ai déjà pris le choix moi et ma maison nous servirons l'éternel décide décide que là où tu as dit serre l'éternel avec tous ceux qui sont dans cette maison avec moi et ma maison nous servirons l'éternel regarde tes enfants sont-ils en train de servir l'éternel il y en a un qui est difficile c'est pas grave faites ta part il faut prier 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 il est en train de construire son témoignage cela n'empêche pas que toi et ta maison vous pouvez servir l'éternel il ne faut pas accepter les mauvaises actions qu'il fait mais donne lui les conseils brise les liens avec ce qu'il a dehors parce qu'il doit servir l'éternel il doit servir celui qui est moins bon parmi tes enfants il semble un peu c'est lui que Dieu va utiliser puissamment aussi mais il faut que tu serves le Seigneur avec toute ta maison que ta voiture serve l'éternel ta voiture doit servir le Seigneur si tu es dans un bacal ton bacal doit servir le Seigneur il faut servir le Seigneur tellement qu'ils ont poussé le bouchon loin encore du voir ici dans l'histoire du sexe un jour je suis rentré dans un magasin je sais quand tu es 9 kilos tu es en train tu es à une station d'essence là il y a l'échange il y a l'échange on fait un petit change un bureau d'échange et puis il y a un petit magasin là-bas je cherchais des piles un petit supermarché qui est là je rentre il y a un jeune homme qui était là il m'a dit bienvenue papa et puis il me regarde ça c'est un papa choco il dit papa il y a un cadeau pour toi quand tu finis tes achats il y a un cadeau pour ça moi je pensais que ça c'est le manager de la boutique quand tu finis il dit j'ai trouvé mes piles j'ai acheté de l'eau de plus je sors maintenant je ne le vois pas et puis je le croise là je dis mais c'est toi qui as dit je crois que tu as un cadeau pour moi vous savez ce qu'il m'a répondu il dit elle est partie manger un cadeau un cadeau qui va manger et puis il dit elle elle est partie manger papa ça va te plaindre si tu peux attendre un peu tu vois comment ils ont poussé la chose si tu as la chair en toi là tu vas chercher aventure mais lui là tu sais comment il a fini à genoux devant moi tu as besoin de Jésus quoi et puis tu sais il dit c'est d'une femme que tu parles il dit non c'est une fille bien jolie regarde comment il pousse les choses et celle là qui est allée manger là c'est son agent qui est là c'est celui là qui va dans le magasin quel traité il a avec le magasin quand tu rentres il te fait des propositions en même temps et c'est une chaîne les gens du magasin il y a un arrangement il fait comme si il travaille dans le magasin quand tu rentres il t'accueille oui il y a un cadeau mais après tu vas vouloir ton cadeau encore tu vois si quand tu parles de cadeau on te demande où est le cadeau là si ta maison là n'est pas sur le roc toi et ta maison servez le Seigneur faites-toi sauf que ta voiture serve le Seigneur sauf que dans ta maison ta télévision sert le Seigneur ton portable serve le Seigneur tout doit servir le Seigneur parce que tout est anti-Seigneur il faut changer c'est important pourquoi seul rentre dans la maison des chrétiens pour les enlever quand on veut retarder une nation on entre dans les maisons on enlève les futurs serviteurs de Dieu on enlève les générations qui sont en train de servir on essaie de tout faire on investit dans les jeunes pour les empêcher de servir le Seigneur on va les coopter et puis les parents qui sont en train de servir on leur propose des facilités pour qu'ils puissent pécher contre Dieu c'est pour ça ce passage là mais c'est détend c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut l'image de seul seul était le diable il incarnait le diable ici tout ce qui est contre l'église c'est pour le diable fais attention à ta maison où tu dors fais attention à la maison qui est le temple du Saint-Esprit dernier passage on va lire de Samuel 6-11 de Samuel 6-11 vous savez pendant qu'elle est en train de chercher sa l'histoire du Zala l'arche de l'éternel Israël avait été défait battu à cause du péché d'Elie et ses enfants les enfants d'Elie ont amené l'arche de l'éternel en guerre comme un porte-bonheur et là ils ont été tués les enfants d'Elie ont été tués mais quand Elie a entendu qu'on a enlevé l'arche de l'éternel c'était tout pour Israël c'était la présence de Dieu Dieu voulait venir habiter parmi les hommes il y a longtemps qu'il voulait le faire l'arche de l'éternel c'était la présence de Dieu mais les les sacrificateurs les enfants d'Elie considéraient comme un porte-bonheur ils faisaient mal leur service c'était des charnels dans les ministères ils couchaient avec les gens ils mangeaient les viandes et sacrifiaient les meilleurs pas alors ça a attiré le propre en ce moment Samuel venait dans le monde l'arche de l'éternel a été pris par l'ennemi quand Elie ses deux filles ont été tuées ses deux filles sont été tuées mais quand il a appris que l'arche a été prise l'arche il y a une femme qui a accouché elle est morte parce que l'arche a été pris c'est comme désormais Israël n'avait plus de protection tout ce qui indiquait la présence de Dieu est parti mais Samuel est venu il a oué David selon le plan de Dieu alors il faut nous lire David maintenant va vaincre les phéliciens l'ennemi c'est-à-dire 6-11 mais regarde le premier verset du chapitre 6 David rassembla encore toute l'élite d'Israël toute l'élite d'Israël au nom de 30 000 hommes au nom de 30 000 hommes il veut récupérer l'arche il veut récupérer l'arche et puis maintenant vient au 6-11 là onzième verset l'arche de l'éternel resta trois mois trois mois dans la maison d'Obed et d'homme dans la maison d'Obed et d'homme de Gath et l'éternel bénit Obed et d'homme et toute sa maison et toute sa maison nous savons que juste avant Ouzah était mort Ouzah est mort parce qu'il n'avait pas le droit de toucher l'arche l'arche on ne devait pas celui qui n'a pas le droit de toucher ne devrait pas toucher on ne devait pas regarder ce qui était dedans Ouzah c'est comme s'il avait commis un blasphème Dieu alors prouvait qu'il n'est pas un porte-bonheur comme les dieux des nations voisines quand ils ont vu là c'est-à-dire que les gens portent ils pensaient que c'était un coffret ordinaire le sacrificateur était chargé de porter il n'y a rien si le sacrificateur avait touché c'était lui c'est bon il n'y a pas de problème mais Dieu s'est révélé être un dieu de justice qui n'accepte pas qu'on le diminue qu'on le compare aux divinités païennes d'alentour il a montré qu'il était vivant sa présence dans le coffre voulait dire qu'il venait habiter avec les gens mais il reste Dieu de toute éternité et c'est ça qui s'est transformé aujourd'hui dans notre époque c'est comme ça qu'il est venu habiter à chacun d'entre nous mais David quand il a vu que Ouzah était frappé David eut peur de l'éternel en ce jour-là il dit comment l'âge de l'éternel entrerait-elle chez moi maintenant il veut que Dieu soit présent chez lui il faut que ça arrive chez moi il a eu peur Ouzah apparemment de façon profane c'est pas mauvais quand un bœuf un bœuf un bœuf a glissé et que l'âge était en danger ça fait rien de vouloir arrêter mais tu n'as pas le droit de toucher à l'éternel tu n'as pas le droit de toucher à l'interdit ce que les païens font ça peut leur réussir toi enfant de Dieu aussi tu fais ça va te chaos c'était un blague Dieu a dit il avait déjà dit on touche pas tu n'as pas le droit c'est comme le feu étranger que les enfants d'Aaron ont amené en présence de l'éternel ils sont morts tous les deux Ouzah est mort David a eu peur il a eu peur mais maintenant David a commencé à réfléchir comment lui sa maison insérait parce que jusque là l'âge de l'éternel avait fait des victimes partout chez les païens même devant Dagon Dagon est tombé devant l'âge de l'éternel qu'est-ce qu'il fallait pour que qu'est-ce qu'il faut pour que ma maison Dieu soit dans ma maison il faut que ce soit chez moi il n'a pas voulu David n'a pas voulu envoyer ça chez lui quelque chose qui a qui vient de tuer quelqu'un attention Dieu a aussi un feu dévorant même maintenant faisons attention il n'a pas osé tu vois le grand roi le grand combattant le grand victorieux il n'a pas osé il a eu peur de Dieu Dieu n'est pas notre petit copain même dans la grâce là il a envoyé ça chez Obed et Dom ah dès que c'est arrivé chez lui pendant trois mois le bonheur le bonheur le bonheur ceux qui n'avaient pas l'habitude d'expérimenter dans sa maison il trouvait tout ça j'imagine il y avait la joie il y avait la paix et puis la bénédiction dans tous les sens était sur Obed et Dom c'est bien clair il dit l'arche de l'éternel resta trois mois dans la maison d'Obed et Dom de Gad et l'éternel bénit Obed et Dom et toute sa maison la présence de Dieu à l'époque l'arche de l'éternel a plus forte raison le Saint-Esprit est en nous pourquoi nos maisons ne seront pas bénis pourquoi ta maison ne sera pas béni laisse toute la place parce que quand Obed et Dom a reçu on ne lui a pas demandé quoi que ce soit David lui a dit bon il a imposé là-bas si tu vas mourir meurs moi j'ai peur pourquoi David ne l'a pas envoyé parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans sa vie peut-être Obed non si quelqu'un doit mourir c'est lui qui doit mourir hein jalousie après il est jarre il est jarre David est jarre quand on lui a dit David Obed et Dom est béni oh je l'ai béni ces gens lui-même bon hé quand même si tu as quelqu'un d'important dans une maison le matin tu as venu le saluer David ne nous est même pas approchés là-bas ah un mois Obed est vivant deux mois Obed est vivant trois mois Obed est vivant non oh roi règne éternellement Obed et Dom est béni béni la bénédiction tu peux même la voir circuler dans sa maison hé ça interpellé il faut que quelqu'un rentre dans sa maison dans ta maison pour qu'il voit le mode de vie que tu mènes et qu'il aille faire ça chez lui la bénédiction qui est dedans il faut que ça attire quelqu'un d'autre ah non ça tout a changé dans la maison tu vois tout a changé dans sa maison un coup mon ami tout va changer chez toi essaie d'adorer Dieu chez toi plus essaie de marcher avec Dieu véritablement et c'est au lieu de changer quelque chose même pour manger quand tu as trop faim tu tombes dessus tu ne convies pas au Seigneur tout ça laisse lui prendre le repas manger tu as faim tu viens quand tu es resté alors ça dit maintenant Seigneur merci merci quoi tu ne l'as pas invité ah des petites choses des petites choses ce que tu portes tu dois confier à l'éternel oui moi je ne m'habille pas pour m'habiller je laisse le Saint-Esprit me dire porte ça aujourd'hui porte ça là même pour acheter je n'achète pas n'importe comment les jeunes là qui m'envoient ils m'ont appelé même papa viens viens prendre ça là je te donne un tu payes deux je dis hé mon ami ce que tu as me donné là donne mon sale les deux là j'ai un projet en cours d'abord hein ça ce que tu portes laisse Dieu bénir tes vêtements laisse Dieu bénir ta voiture hein tes chaussures laisse Dieu bénir vouloir que tu aies porté tes chevets laisse Dieu bénir laisse Dieu Dieu est sanctification chez toi là il ne doit pas avoir d'odeur n'importe quoi il faut parfumer ta maison ça doit être bien propre parce que c'est pour le Seigneur ne laisse pas les ordures il ne faut pas aller chez les frères je suis là je suis là à côté du lit même un pied est là d'autres pieds c'est quand il se réveille il va regarder sur le lit si il y a les chaussures notre Dieu donne lui ta maison donne lui ta maison maintenant le Saint-Esprit habite en toi ce n'est plus l'arche de l'éternel ce qui était l'arche de l'éternel est Jésus-Christ et Jésus-Christ dit je m'en vais je t'envoie le Saint-Esprit il habite en toi mon temple mon temple mon temple Jésus dit mon temple mon temple ta maison deux fois tu es la maison de Jésus et là où tu dores physiquement doit être pour lui aussi alors au bête et d'homme la bénédiction l'a poursuivi David il a changé il a changé de manière pour récupérer cette fois-ci là c'est-à-dire la crainte de Dieu c'est-à-dire la crainte de Dieu et ce qu'il a vu dans la maison des bêtes d'homme l'a amené pour la récupération de l'arche de l'éternel il n'a pas fait comme avant il l'a donné au sacrificateur quand il avance même il s'élève quand il avance il fait un sacrifice là à l'éternel quand il avance il fait un sacrifice à l'éternel et il dansait il dansait il s'est rabaissé rabaissé voilà Dieu dit j'ai eu son coeur maintenant c'est pourquoi dans la maison de Dieu nous sommes tous importants plus petits comme au bête d'homme plus grands comme David le petit doit craindre l'éternel le grand doit craindre l'éternel chacun connait sa position Dieu veut bénir les maisons ce matin Dieu veut bénir les maisons ce matin Dieu veut que ta maison soit une lumière la paix qui n'est pas dans ta maison va entrer ce soir ce qui n'est pas dans ta maison sera là ce qui est déjà là mais qui est au petit degré c'est pourquoi le Seigneur m'a fait revenir sur le verset 3 pour savoir que nous sommes plus que vainqueurs dans notre maison le diable va attaquer comme seul mais ce qu'il a enlevé là il a jeté en prison hé mais des fois les anges sont allés ouvrir la porte pour Pierre ils sont devenus des gens bien 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 hier j'étais là à préparer mon powerpoint pour aller pour donner ça le dirigeant il y avait deux dirigeants il y a un je suis assis à côté de lui il me dit mais papa on s'est déjà vu quelque part je dis mais moi aussi ton visage me dit quelque chose il a réfléchi jusqu'à comme celui le plus jeune il dit en prison j'ai dit ah tu étais en prison aussi donc on s'est rencontré en prison tu vois par moments ça peut arriver le dur mais lui-même il était là et j'étais il était l'un de ceux qui ont dit la palme d'or il a clamé le Seigneur tu as vu un moment c'est dur mais partout où tu es tu es avec le Seigneur le dur va arriver mais après là le dur c'est pour les durs avant que ça t'arrive Dieu t'a durci pour que ça t'arrive quand le dur arrive ça tourne pour que tu es bien positionné tu vas être ébranlé mais le Seigneur va te soulever pour te donner plus fort que le dur et il va t'arroser mieux qu'avant parce que tu dois lui confier cette situation là et il va siéger avec il dit mon fils ma fille la solution est déjà là tu es bon le coup prends courage j'ai vaincu la situation j'ai vaincu le monde et avance on était en prison ah papa vraiment la même parole que tu nous prêchais en prison il y a eu 200 convertis en prison moi je ne suis pas allé en prison pour aller me lamenter j'ai allé en prison je dis ah dès qu'il s'est rentré un petit musulman qui vient s'asseoir sur mon lit il donne sa vie à Jésus 200 personnes dans la cour on dit au parloir on t'appelle il y a un visiteur je descends ils arrivent au milieu là en bas ils arrivent les prisonniers là ah le vieux père ils m'ont entouré au milieu en plein soleil parce que tu traverses le grand centre pour aller au parloir après le soleil le vieux père je dis ah bonjour je dis vous voulez quoi bonjour parle nous de ton dieu parce que je bouge avec mon dieu je dis parle nous de ton dieu je dis ah bon vous voulez que je vous parle de mon dieu quand je commençais à parler ils étaient peut-être une dizaine une vingtaine ils sont devenus 300 personnes les dakotas les gardes là même sont venus ils sont arrêtés ils sont en train d'écouter puis c'est ça chez nous mon dieu je suis en prison tu dis que mon dieu je te parlais de mon dieu toi et moi nous sommes en prison mais moi j'ai un dieu qui est plus fort que la prison soignons notre maison disposons là Jésus va te révisiter je vais te révisiter ta maison ce soir il va arroser ta maison il va arroser tout ce qui est là tout ce que tu n'as pas c'est ce que le Seigneur m'a mis en coeur il dit reviens sur le verset sans le parter là-bas pourquoi ? parce que ce sont des gens consacrés il va révisiter ta maison renouveller tes pensées te préparer à des grandes choses les meubles vont t'aider désormais ton miroir quand tu vas te regarder tu vas voir un visage de fille de Dieu un visage de fils de Dieu un visage rayonnant un visage de paix un visage conquérant au lieu d'être tu veux changer même ton ombre il va toucher parce que ta maison va être consacrée à l'éternel Amen Alors remercie ton Dieu Alléluia remercie ton Dieu Sois béni Seigneur Jésus Merci Seigneur Merci mon Dieu Merci Merci Seigneur pour ta parole Seigneur ce matin Merci Seigneur parce que tu as parlé à mon coeur ce matin Seigneur au travers de ta parole Merci Seigneur pour tous les projets que tu as pour moi Seigneur Merci Seigneur Merci pour cette interprétation Alléluia Sois béni Seigneur Sois béni Seigneur Mon Dieu tu es bon Tu es merveilleux et tu es puissant Merci Divin Maître Merci Seigneur Merci parce que tu veux Seigneur de mieux en nous Infini créateur Dieu Saint Seigneur Tu m'envois vers la perfection Oh Seigneur Oh Seigneur Noël à toi Noël à toi Seigneur Noël à toi Seigneur Alléluia Merci 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 pour ce temps que tu permets Merci 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 Dieu Merci Dieu Dieu Tout Puissant Alléluia Merci Merci beaucoup Seigneur mon Dieu Merci Merci pour la vie Merci pour le renouvellement de notre maison Rénouvellement de notre maison Merci Renouvellement les meubles Tu vas pouvoir avoir un visage rayonnant Renouvelle Seigneur Ma maison Oh Père Merci Dieu Tout Puissant Même ta cuisine là où tu fais à manger te sera t'apportera de la bénédiction quand tu consommeras la nourriture Dieu va venir mieux qu'avant il va te visiter il va visiter ta maison par le Saint-Esprit qui habite en toi il va remplir ta maison par sa présence il va remplir ta maison par sa présence il va éparpiller l'oxygène partout ce ne sera pas seulement en toi ce qui est en toi va prendre possession de toute la maison de la salle d'eau et quand tu vas prendre l'eau pour te laver ce sera comme l'oxygène de cet esprit quand tu vas manger un repas ce sera béni par Dieu tes enfants vont venir autour de la table et alors alors ils mangeront quelque chose béni ils entendront des paroles bénies ils seront bénis dès le départ ils vont être des concurrents dans leur génération pour marquer le temps parce qu'ils verront le modèle que tu es oh le Seigneur parlera en songe il va te parler il va te dire les choses d'avenir il va te dire comment marcher parce que il sera en pêche toi il va se sentir à l'aise parce que tu vas repousser le péché pour que cet esprit soit partout dans ta couche l'esprit sera là tu vas chanter des cantiques de joie au réunion des prières dans la maison quand vous allez élever la voix vous vous sentirez plein du Saint Esprit l'esprit sera dans vos bouches oh Seigneur une maison comme le ciel le voudra maintenant pour mon frère et ma sœur Alléluia Dieu vivant dans les cieux même dans les vêtements dans les placards le Saint Esprit va renouveler les choses les marguer en disant là le Saint Esprit va te donner un lieu de paix un havre de paix à ta maison là où tu dors le Seigneur sera toujours avec toi là où tu dors tu vas converser avec lui là où tu dors il sera à l'écoute je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde oui alors quand tu sors tu sors vainqueur tu sors comme un conquérant tu sors rien ne peut résister à la présence de Dieu en toi tu sors pour élever le nom de ton Dieu tu sors tu es plus que l'adversité qui se présentera devant toi Dieu te connait il habite en toi tu l'as laissé habiter dans ta maison alors si tu as un problème c'est le problème de Dieu ce n'est pas ton problème merci Seigneur oh mon Dieu oh mon Dieu il entendra ta voix il t'inspirera des paroles merci Seigneur il va t'inspirer des paroles alors il faut faire attention à ne pas lancer des sors à quelqu'un bénis les gens parce que ce que tu dis va se réaliser parce qu'il est là dans ta maison il ne sera même pas silencieux il va agir à travers chaque élément de la maison c'est une maison de Dieu simplement c'est une maison ta maison sera une maison de Dieu une maison de Dieu une habitation pour Dieu en toi et dans l'environnement de la maison ta maison peu importe le volume peu importe ce qui est là c'est une maison de Dieu merci Seigneur l'ennemi jouera toujours c'est ça pour toi aujourd'hui Dieu veut que quand tu rentres c'est toi mais c'est à toi de rendre la maison propre enlève les mauvaises odeurs rends propre ta maison rends propre ton corps rends propre ton lieu d'habitation tout appartient à Dieu tu n'as rien reçu qu'est-ce que tu peux recevoir si le ciel ne te donne pas il fait ça pour que tu sois un modèle tu rentres dans ta destinée quand tu élèveras la voie tu changeras la nation tu commanderas la mort de s'arrêter même le soleil à l'atmosphère tout merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur c'est pourquoi il faut le remercier véritablement quand il va rentrer ne pense pas que tu rentres tu ouvres la clé il est le premier à t'accueillir merci Seigneur cet après-midi il est le premier à t'accueillir Père je te bénisse je te dis merci Seigneur bénisse-toi ton nom merci 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 parce que tu renouvelles ma maison dans ton intérieur de ma maison parce que tu renouvelles moi-même tu renouvelles la Seigneur mon intérieur tu renouvelles mes pensées mes sentiments mes réactions tu renouvelles ce matin ma maison physique tu renouvelles tout roi des nations et roi des rois merci tu es vivant merci parce que tu le fais moi et ma maison nous servirons l'éternel moi et ma maison nous servirons l'éternel parce que tu veux que ma maison soit un lieu Seigneur de paix un lieu de paix de joie un lieu d'adoration au Dieu au sujet mon cœur et ma maison merci merci Seigneur oh Seigneur sois béni mon Dieu merci merci parce que tu renouvelles ma maison à toi la gloire forcément forcément tu seras propriétaire si tu n'es là déjà tu seras propriétaire un jour tu seras propriétaire très bientôt ce sera ta propre maison tu vas finir de payer les loyers ça va arriver parce que si cette maison est consacrée le bonheur que tu vas vivre les bénédictions qui vont s'encentiller te permettront de bâtir la tienne tu vas bâtir ta maison mais c'est toujours la maison de Dieu elle sera bâtie l'argent que tu auras ne va pas finir ça va se multiplier parce que tu vas faire une bonne gestion tu ne sauras pas que Dieu aura augmenté à chaque fois que tu vas acheter quelque chose ah le Seigneur entendra ta parole et mon Dieu mon roi merci merci Seigneur merci Seigneur parce que ça va permettre quand toi sera révoqué tout ce qui est opposé au bien et mon Dieu que l'autorité de Christ va se manifester en ta vie notre Dieu parce qu'il est toi et ta maison vous servez le Seigneur son autorité également tu auras besoin sera en toi merci Jésus Dieu tout puissant que ton nom soit béni glorifié merci je ne dirais pas tout cela si le Seigneur ne me révélait pas ça nous avons droit nous avons droit à ça c'est nous les enfants de Dieu nous avons droit à ça nous avons droit parce que nous refutons la paresse nous travaillons Dieu bénira ton emploi Dieu va bénir ce que tu fais aussi va bénir ce que tu fais il va t'élever à cause de ta présence dans l'entreprise elle sombrera elle ne va pas sombrer parce que tu y es dedans même le véhicule même le véhicule que tu vas apporter le transport en commerce c'est là chaque jour protégé parce que tu es dedans merci Seigneur Jésus où nous irons où tu iras Dieu sera avec toi merci Père nous sommes au septième mois de l'année rien n'est tard Dieu n'est jamais en retard c'est pourquoi continue de le remercier parce que l'exercicement là ne tardera pas il n'est pas en retard 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 il n'est jamais en retard il ne t'a pas oublié il ne t'oubliera jamais oh merci Seigneur gloire à toi ton Seigneur merci Jésus gloire à toi Seigneur Jésus sois-lui et bien merci merci pour l'offre nous de son Seigneur merci parce que le cœur visite par toi sois béni Seigneur mon Dieu c'est le temps parce que tout mon Dieu c'est le temps mon Dieu c'est le temps mon Dieu la gloire est pour toi la puissance est pour toi la maladie ne siégera pas d'un temps au nom de Christ Jésus la maladie ne siégera pas d'un temps au nom de Christ Jésus la maladie ne siégera pas d'un temps au nom de Christ Seigneur merci Seigneur merci la maladie ne sera pas la désaide ne sera pas au nom de Christ Jésus car la crainte de Dieu est là merci Seigneur notre Dieu les capacités de travail le don les talents se développeront la désaide et la misère n'approcheront pas ta maison merci Seigneur parce que tu ne dormiras pas tu seras actif quand il faut tu te coucheras pour dormir merci Seigneur Jésus que ton nom soit glorifié l'honneur et la gloire Dieu va payer tes dettes et mon pays va te racheter le temps il va racheter le temps pour toi tu n'es pas en retard ta vie n'est pas comparative à celle de ceux qui sont devant tu n'es pas derrière tu es dans la position que Dieu veut que tu occupes parce que tu peux aller plus loin ne te compare à personne soigne ta maison c'est tout mets de l'ordre dans ta maison c'est tout Dieu s'occupe du reste tu n'es pas en retard 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 tu ne seras pas en retard parce que Dieu ne connait pas le retard il est dans le temps fais bien ce que tu fais à la minute fais bien ce que tu fais à la minute fais bien toutes choses que tu entreprends tu n'es pas en retard c'est pas la peine de faire la couche par rapport à quelqu'un va au rythme que Dieu t'impose c'est là que l'on dira mais son Dieu est fort quand il te verra marcher il te verra quand il te verra avancer pas à pas il te verra comment le temps qu'il réalise tu es intouchable oh mon Dieu merci mon temple est encore ma maison mon doigt prends tout prends le salon prends les chambres prends la salle à coucher je ne sais pas prends tout prends tout prends tout va au balcon c'est toi qui es Dieu de ma maison c'est toi qui es Dieu de ma maison c'est toi qui es Dieu là où je dors tu es Dieu à moi merci Seigneur ça n'arrivera pas chez toi ça va te dépasser le mal au nom de Jésus Christ sois béni mon Dieu laisse croire de ta crainte David avait peur il a eu peur et il a adopté autre chose il a adopté la louange et Dieu était content loue ton Seigneur pour toute situation tu verras sa mère puissante agir sa gloire va te dépasser sa gloire en toi va te dépasser ça va te surpasser et l'homme sera étonné n'est-ce pas lui comme ce jeune homme là on était en prison et puis c'est lui qui annonce ma prime ah ceux qui t'ont vu autrement te verront autrement mais deuxième autrement c'est à la façon de Dieu qu'ils verront gloire s'en rendit à notre éternel mais n'oublie pas de t'humilier quand ces choses et tout quand tout passe rien ne tombera par terre sois endurant persévérant résiste au monde tout va arriver dans ta vie merci père merci Seigneur et la mort va s'éloigner longévité 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 merci Seigneur merci Seigneur seulement ne perds pas ton temps merci Dieu Dieu ne perds pas le temps Dieu ne veut pas que tu perds ton temps ce que tu as fait fais-le merci Seigneur sois béni au nom de Jésus maintenant Seigneur merci Père merci Dieu tout puissant gloire à celui qui vit merci éternel il est bon il est bon il est bon il est bon il est merveilleux puissant merci Seigneur merci Jésus ta foi sera la foi de Dieu on t'a dit la foi de Christ celui qui a dit que la terre soit et toi tu diras montagne déplace-toi au nom de Jésus et si Seigneur c'est ta foi qui sera vainqueur tu diras montagne déplace-toi je le dis parce que ma foi est la foi de Christ il habite à moi il habite chez moi ma foi est la foi de Christ j'ordonne que dans le nom de Jésus déplace-toi va montagne va te planter dans la mer tu es comme un palmier va va-t'en 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 il n'y aura pas de force pour stopper ce que tu auras dit merci Seigneur tu auras dit la parole oh elle court pour accomplir le dessein du Père béni sois-tu Père maintenant prends autorité contre tout ce qui mine la société contre les esprits qui minent la société libérons notre nation libérons l'Afrique avec l'autorité avec l'autorité avec l'autorité brise tout ce qui est opposé à la foi chrétienne brise tout ce qui est opposé à la foi donc Dieu nous a ta foi est montée actuellement ta foi est montée merci Seigneur tu peux faire des choses comme tout d'esprit tu peux entendre briser l'assaut de la force Seigneur dans cette nation qui est déviation des guerres au nom de Jésus le perversisme au nom de Jésus sois renvoi dans les lieux de tout esprit Seigneur notre Dieu de perversisme la perversion de tous les domaines dans cette nation au Père sois béni détruis au nom de Jésus soit magnifique au Seigneur au nom de Jésus que toutes les oeuvres de la terre brise les oeuvres du diable brise 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 pour libérer tes frères et soeurs pour assainir la confiance pour tes enfants à Dieu le vit brise 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 les oeuvres le diable brise brise au nom de Jésus ses proches pour assainir l'atmosphère pour ceux qui viennent après toi pour ceux qui se passent au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus je détruis les oeuvres des ténèbres au nom de Jésus le feu de Dieu consomme le feu de Dieu brise pour les oeuvres de la chair les oeuvres de tes oeuvres merci pour ton règne au nom de Jésus l'esprit de méchanceté l'esprit de jalousie dans le vin et le vin soit consumé au nom de Jésus au nom de Jésus gloire à toi Seigneur sois-lui éternel merci Seigneur libérez ceux qui sont sous l'embrise du diable au nom de Jésus Christ merci Seigneur quelqu'un qui n'est pas malade du diable tous ceux qui sont s'abri des esprits méchants soient libérés maintenant au nom de Jésus tous ceux qui sont consacrés pour financer par les esprits méchants soient délivrés au nom de Jésus je délivre je délivre tous ceux qui sont sous l'embrise des esprits méchants oh Seigneur tous ceux qui sont sous l'influence Seigneur des esprits méchants je suis la domination de l'ennemi au nom de Jésus je les délivre au nom de Christ Jésus au nom de Christ Jésus je demandera une délivrance leur libération maintenant au nom de Jésus merci Seigneur parce que c'est toi qui libère en ton nom Seigneur tu es la victoire la libération la délivrance tu libères les âmes captives les âmes captives soient libérées maintenant au nom de Jésus tu as la gloire Seigneur au nom de Jésus au Seigneur enlève devant eux toute manipulation que l'ennemi veut faire sur eux que leur foi soit ancrée sur Christ dès maintenant au nom de Jésus que le Seigneur tu es la victoire tu es la victoire et tu es la victoire que le Seigneur est la victoire je te comprenais les enfants actuelles et Dieu je te prie le Seigneur pour ta prière le Seigneur comme les diries les conduisent dans toute la vérité que l'influence de l'ennemi dans leur vie tu es la victoire au Seigneur à toi tu es la victoire au nom de Jésus tu es la victoire contre la vie de nos enfants à Dieu tu es la victoire tous les pièges les déroulés les diables les stratégies de l'ennemi la distraction la désobéissance au Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus que ton discrimination de toute ma famille de toute ma séduction soit consumée comme le peu de cette défendance au nom de Jésus je prie Seigneur de faire de chacun de toi au nom de Jésus que Seigneur que ta crainte soit dans leur cœur ta crainte dans leur cœur au nom de Jésus la crainte dans leur cœur la crainte de Dieu dans leur cœur brise les problèmes du diable le mal en leur cœur le cri au nom de Jésus la vie de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen 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 Appelez Jésus sur la Côte d'Ivoire qui vient siéger sur la Côte d'Ivoire à part ces temps il faut que Jésus dirige tout les élections vont arriver Seigneur Seigneur mon Dieu mon roi je t'invoie je t'invoie je t'invoie je t'invoie au nom du Seigneur régner dans notre nation viens régner sur la Côte d'Ivoire que cette nation soit le Dieu le roi le Seigneur le maître le sauveur de cette nation nous ne voulons pas le Seigneur vient régner au Dieu Tout-Puissant viens régner dans le Dieu des âmes au nom de Jésus viens régner au Père dans les cœurs viens régner dans les cœurs de nos autorités dans les cœurs Seigneur viens régner dans les familles dans les maisons viens régner que ton règne vienne Seigneur Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus viens régner Seigneur dans cette Côte d'Ivoire viens régner Seigneur le Dieu de la Côte d'Ivoire le Maître de la Côte d'Ivoire le Seigneur et le Sauveur de cette nation viens régner viens saignir cette nation assainir cette nation Seigneur pour ta seule gloire au nom puissant de Jésus merci pour ton règne merci pour ton règne Seigneur que tu sois glorifié Seigneur au nom de Jésus Christ merci d'entre nous au nom de Jésus et que l'évangile prospère au nom de Jésus Amen veuillez prendre place Seigneur tu es bon tu es puissant nous t'élévons notre roi notre Dieu sur notre assemblée afin que la gloire de Dieu se manifeste et nous t'élévons Seigneur notre Dieu pour la construction des bâtiments de l'école que la gloire de Dieu se manifeste nous t'élévons merci Seigneur maintenant que nos maisons te sont destinées entièrement éternel notre roi Dieu tout puissant nous saisissons le changement de vie après dans tous les domaines obéde aux hommes avec la bénédiction nous aussi la pentecôte est arrivée maintenant nous avons renouvelé tout cela en ce moment là au nom de Jésus le Saint Esprit qui est en nous merci Seigneur possédera nos maisons afin que nous puissions avoir cette paix notre roi au-delà de ce que nous pensons et que cette bénédiction soit au-delà de ce que nous pensons que la gloire soit à l'éternel au nom de Jésus Amen Assez-vous